Bonjour, aujourd'hui nous allons causer d'un album extrêmement sensible, extrêmement touchant, magnifique, pur, simple et peut-être un de mes grands coups de cœur de cette rentrée. Ça s'appelle Ce qui me reste. Ça a été écrit par Damien Marie et mis en dessin par Laurent Bonneau. C'est dans la collection Grand Angle aux éditions Bambou. Alors, on parle de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a eu pas mal de livres en cette rentrée sur Alzheimer, que ce soit en BD ou en littérature. Celui-ci franchement, il sort du lot. Il est vraiment touchant, il a une profondeur. On suit Florent, il a perdu sa femme il y a longtemps. Quand on le découvre, vous voyez je suis encore ému de sa lecture. Quand on le découvre, Florent, il est dans sa maison de repos, il est déjà atteint d'Alzheimer. Donc à un moment, il n'est plus dans le temps et l'époque présente. Et il est bloqué à une époque de sa vie. Donc au moment où il revient en France, il était marié à une Anglaise, elle est décédée. Il revient dans le ferry avec sa petite-fille Lily. Et dans le ferry, il va la perdre. Donc un ferry, c'est grand. Donc là, c'est la panique. Il la cherche partout. Et donc dans sa tête, on est tout le temps à ce moment-là. Il passe son temps à chercher sa petite-fille. Sauf que sa fille, Lily, c'est une adulte. Elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Et elle vient s'occuper de son père un peu malgré elle. Il n'y a plus qu'eux dans la famille. Et elle y va. Enfin, du moins, il n'y a qu'elle qui y va. Et pourtant, elle est fâchée avec son père depuis très très longtemps sur des choses qui ne se sont pas faites dans leur vie. Donc elle, elle a tous ses souvenirs qui reviennent en elle. Mais elle, elle est adulte et elle n'a pas cette maladie. Donc elle les connaît, ses souvenirs. Elle vit avec. Tandis que son père, lui, est bloqué sur ce souvenir. Et c'est ça la force de cet ouvrage. C'est qu'il la cherche vraiment sa fille. Sauf qu'elle est là. Elle vient le voir presque tous les jours. Parce qu'elle commence à perdre la boule. On le retrouve en train de déambuler sur des plages très très loin de son lieu de résidence. Donc on a peur de le perdre. Et lui, c'est sa perte de sa fille qui l'obsède tout le temps. Et cette obsession, elle est tellement bien décrite par Damien Marie dans son scénario et ses dialogues. On sent que ce père, il cherche sa fille qu'il a perdue, mais vraiment perdue dans la vie. Pas simplement sur ce bateau. Et qu'elle, du coup, il y a un événement qui va faire qu'elle va replonger dans les souvenirs de son père et qu'elle va peut-être comprendre que la façon dont ils se sont fâchés, c'est une incompréhension. Et tout est amené avec en plus le dessin de Laurent Bonneau qui est vraiment magnifique, qui est tout en douceur, avec une force au niveau du graphisme qui fait qu'il nous accompagne vraiment dans ce récit qui est époustouflant, tendre et amené sans aucun tire-larme sur quelque chose de très très sensible de ce que peut être la filation entre un père et son enfant. Voilà, ça s'appelle Ce qui me reste. C'est fait par Damien Marie et Laurent Bonneau. Un très très bel album que je vous conseille fortement. Merci. 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 Merci.